Salut tout le monde, moi c'est Pat et j'ai fondé le groupe des 100 000. Aujourd'hui je voulais vous en parler parce que moi mon intention c'est de faire évoluer la conscience de l'humanité. Il se trouve que dans ma vie, accidentellement parlant, il m'est arrivé plein de choses qui ont fait que j'ai allumé. Réveillé ou éveillé, parce qu'il y a réveillé et il y a éveillé. Pour vous le dire vite, un réveillé c'est quelqu'un qui est tout conscient de la corruption mondiale. C'est quelqu'un qui est éveillé, c'est quelqu'un qui a pris conscience que tout en dehors est un reflet dans le dedans et que si tu changes en toi, ça change au dehors. Il y a plein de choses et d'étapes fantastiques à traverser pour essayer. On n'a jamais fini d'apprendre et plus qu'on comprend les choses, ceux qui l'ont fait vont vous le dire. On comprend les choses, on recomprend les choses, on recomprend les choses encore mieux et on finit par tout comprendre. Si j'en parle, c'est parce que ça m'est un peu arrivé. Je ne sais pas tout ce que je veux dire, mais c'est des choses. Aujourd'hui, j'écoute les sages de l'histoire, si on veut, ou les saints dans l'histoire. Toutes les phrases qui sont dites spirituelles et je les comprends aussi bien que si je les avais écrites moi-même. C'est ça que je les comprends. Un peu comme il y a une phrase qui disait « Je suis la lumière du monde ». Aujourd'hui, je comprends qu'on est tous, tout le monde, chacun pour soi, la lumière du monde. Si je le sais et si je le dis, c'est parce que je l'ai vu dans moi et que je le vois dans vous autres. On est la vérité à l'intérieur, notre conscience de nous, pas notre corps, pas notre égo, pas notre personne même, même pas notre cœur. Je parle de notre conscience qui est au-dessus. J'ai compris la trinité, la tréunité, puis je l'ai compris à l'aide du langage des soins. J'ai appris tellement de choses dans ma vie, je n'ai jamais arrêté d'apprendre. J'ai jamais arrêté de monter, puis aujourd'hui, je comprends vraiment les choses, vraiment claires. Une des choses que je comprends, c'est que pour que le monde devienne responsable, parce que moi, mon but, c'est ça, c'est que tout le monde devienne responsable de lui, pour qu'on n'ait plus de responsable en haut, puis qu'on puisse être responsable ensemble. Pour pouvoir l'être ensemble, il faut l'être soi-même. Puis pour l'être soi-même, il faut comprendre qu'on l'a toujours été. C'est ça qu'il y a de beau avec l'ascension, la spiritualité. En fait, tu n'as pas à devenir quelque chose que tu n'es pas déjà. Il faut juste que tu réalises ce que tu l'es. La vérité ne se trouve pas, elle se réalise en soi. On se réalise en soi. La vérité se reflète dans tout. On se voit dans tout. La vérité se trouve dans l'œil de celui qui regarde. On se trouve dans l'œil de celui qui regarde. Puis est-ce qu'on l'est? Aujourd'hui, il y a plein de mots qui veulent dire la même chose, de plein de façons différentes. Puis quand tu décortiques ça, ça devient vraiment simple. Avec le langage, j'ai toujours, comme je vous le disais. Je fais une autre vidéo là-dessus pour expliquer la trinité mentale, l'émotionnel, puis le conceptuel. Tous les mots, c'est caché dans les mots. Je te dis, aujourd'hui, je parle une langue, puis je commence à avoir peur de bientôt commencer à parler une langue que les gens ne comprennent plus, que je passe pour un éliminé, alors que ceux qui comprennent le langage des oiseaux, comme ma blonde, font comme, « Ah oui, tu dis une chose, puis je comprends deux, trois, quatre, cinq, six, ah oui, c'est malade. » On voit, c'est vraiment magnifique de comprendre ça. Ce n'est pas de la foi. Tu veux dire, il y a un saint qui va descendre, whatever, ou Jésus, ou les archanges. C'est toutes des choses qui sont en nous. C'est toutes nos attributs. C'est nos molécules. Même Jésus, c'est juste une molécule en nous autres. C'est toutes nos vies. On est tout le monde et tout le monde. C'est ça l'affaire. On est toute la seule personne dans l'univers qui existe à être tout le monde. On n'est pas juste nous-mêmes. On est juste nous-mêmes dans l'ego. On est plusieurs personnes dans notre cœur. On porte plusieurs personnes. Mais en conscience, un peu comme quand on meurt, en fait, le monde pense qu'on se rappelle de notre vie. Non. Quand tu meurs, tu te rappelles de toutes les vies sur Terre. Toutes tes réincarnations, après ça, si tu veux, ceux qui sont pris dans le temps, encore à la réincarnation. En fait, on est incarné 8 milliards de fois sur Terre. Il y a une conscience ici qui s'expérimente elle-même au travers plein de personnages. Père, son âge. Toutes les mots en père ont rapport ici. Personnalité, perspicace. Je suis en train de faire une liste. Je te le dis, c'est vrai. Pertinence, personnage, personnalité, persévérance. Opère. Celui qui opère. Prospère. Péréquation. Périscope. Péroquet. Persévère. Pervers. Persé. Toutes les mots en père ont rapport avec la tête. C'est clair comme de l'eau de roche. Toutes les mots en mère ont rapport avec notre deuxième... On vit sur trois dimensions, c'est ça. Les autres l'expliquent ça tellement fucké, là. Ça m'a pris des années pour tout comprendre, là. Parce qu'il a fallu que je le comprenne par moi-même pour pouvoir l'expliquer de toute façon. J'ai compris que tout le monde l'expliquait tout proche. La 3D, c'est en pensée. On existe en pensée. On existe dans notre tête. On est une personne. Bon, on existe aussi en 4D, en émotionnel. Tu sais, comme les hommes roses qui pleurent devant un film. C'est les hommes qui ont ouvert leur cœur, leur femme intérieure. On a un homme, puis une femme, puis un enfant intérieur. L'enfant, c'est notre conscience de nous-mêmes. Cette conscience-là s'élève de l'union de ces deux parents intérieurs. Comme dans la réalité extérieure, à l'intérieur de nous, quand l'homme et la femme s'entendent et s'accordent et fusionnent, vient l'enfant. L'enfant, c'est une prise de conscience. À l'intérieur de nous autres, c'est ça. Une prise de conscience, c'est quand tu comprends quelque chose, quand tu réfléchis. Puis tu comprends quelque chose que tu connaissais déjà. Mais là, tu réfléchis plus là-dessus, puis tu fais, ah oui, là, je comprends pourquoi. Je savais que ça arrivait. Je savais que 2 plus 2 égale 4. Mais je n'avais pas compris vraiment que 4 moins 2 égale 2. Tu vois, c'est... Tu comprends combien. C'est sûr que 2 plus 2 égale 4, si 4 moins 2 égale 2. Tu vois, c'est... En tout cas, c'est un exemple anodin. Il y en a tellement dans la vie. Des choses comme ça, c'est que tu finis par tout comprendre. La fin de la dualité. Tu vois, les humains, ils se demandent seulement, est-ce qu'on est un humain ou est-ce qu'on est un Dieu? En fait, il n'y a pas de séparation entre l'humain et Dieu. C'est juste qu'on est un humain en 3D. Puis on est la seule conscience dans l'univers. Dieu, appelle ça comme tu veux. La vie, l'univers même. Tous ces mots-là, si vous les changez par nous, comme la vérité tantôt, ça marche. On se voit dans tout. On se voit dans Dieu. À chaque fois qu'on dit, Dieu est comme ci, Dieu est comme ça, on parle de nous-mêmes. À chaque fois qu'on dit, toi, tu es comme ci, toi, tu es comme ça, on parle de nous-mêmes. À chaque fois qu'on dit, wow, ah, tu es donc bien extraordinaire. Mais c'est une partie de nous-mêmes, c'est ça. Tu sais, des fois, tu rencontres quelqu'un, tu te dis, c'est comme si je te connaissais déjà. Non, ce n'est pas comme si tu le connais. Tu l'as conçu toi-même en toi. Tu as imaginé que cette personne-là existait, puis tu la croises aujourd'hui. Il y a beaucoup de choses à comprendre. Mais là, je veux en dire, c'est que les humains doivent apprendre, apprendre, à prendre conscience, en fait, par eux, qu'ils sont responsables de tout ce qui les arrive. Toute la réalité dans laquelle ils se projettent, il faudra comprendre le temps, la multidimensionnalité, les réalités parallèles. À chaque seconde, on a une nouvelle universelle, nouvelle opportunité, toutes les vierges, on recommence à zéro. Nouvelle universe, à chaque seconde, nouvelle universe. Puis on se déplace d'univers parallèles en univers parallèles, en univers parallèles, en univers des milliards de fois par seconde, ce qui donne l'impression du mouvement. Là, tu commences à te libérer du temps. Je sais que ça a l'air fou, à quoi ça sert de savoir ça. Mais quand tu changes ta définition d'une chose, tu changes l'expérience que tu en as. Donc, si tu changes ta définition du temps et que tu la reconçois d'une nouvelle façon, le temps repart. À chaque seconde, on passe d'un univers à un autre, à un autre. Chacun de ces univers-là a un début et une fin. Mais nous, vu ce qu'on passe à l'infini, comme ça, d'univers en univers, on peut se recycler. On n'a pas à vieillir. Ça explique pourquoi il y a des gens qui ont rajeuni. On peut toujours se rester dans un nouvel univers. Tu n'as plus besoin de manger. Ça explique pourquoi il y a 20 000 personnes sur Terre qui vivent sans manger. Il y a des reportages là-dessus, vous pourrez s'intéresser. Ceux qui meurent de faim, c'est ceux qui meurent de... Ils devraient arrêter de manger complètement plutôt que de manger juste une fois de temps en temps. Ça agace le système, ça les fait crever de faim. C'est le fait de manger de temps en temps qui les fait mourir. Ça a l'air fou, mais c'est vraiment ça. Si tu ne manges pas, ton corps, il change de façon de gérer l'énergie, puis tu l'absorbes d'une autre façon. Je vous donne un exemple. Quand tu manges une pomme, le lendemain, la pomme ressort. Mais qu'est-ce que tu as gardé dans toi, tu sais, tu as gardé la lumière qu'il y avait dans la pomme. Vivre d'amour et de lumière, d'amour et d'eau fraîche. L'amour, c'est la lumière, pas l'amour du cœur. L'amour en conscience, plus haut que celle du cœur que je vous parlais tantôt. Le cœur, c'est juste le médium. Là, on va plus haut. L'esprit est pris. L'équilibre, le cœur est en équilibre. Puis en conscience, on est l'être. L'être droit. La triunité. Tribulation. C'est ça, c'est trépasser les trois, les trois chemins, les trois voies. La voie qui est vue, la voie qui est prononcée par le cœur, puis la voie qui est parcourue par la conscience. J'aime, dans la tête, aimer, dans le cœur. L'amour en conscience. Vous voyez, j'aime aimer l'amour. C'est les trois parties de nous. Ça se voit dans tout, c'est vraiment cool. C'est comme quelqu'un qui dit, bon, là, il vient de voir, il vient de comprendre ce qui se passe dans la vie. Là, il fait comme, bon, avec sa tête et seulement sa tête. Il ne comprend pas encore avec son cœur ni avec sa conscience. Quelqu'un qui arrive, puis qui arrive dans une situation qui fait, bon, bon. Là, il comprend. Il a fait deux bons. Bon, bon. Il comprend ce qui se passe avec sa tête. Il comprend ce qui se passe avec son cœur et dans l'empathie. Mais il ne comprend pas vraiment en conscience. Quelqu'un qui arrive, qui dit, bon, bon, bon. Trois bons. Tu sais, comme quelqu'un qui rit. Écoutez ça. Quelqu'un qui rit, qui fait, ha! Tu l'entends-tu que c'est un rire d'ego, un rire jaune. Si vous verriez les auras, vous auriez vu les lignes jaunes avec brun. En tout cas, personne ne voit les auras de nouveau. Bref, un rire d'ego. Tu veux dire, quand tu ris de cœur, ha! 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 Tu vois, tu ris avec ta tête, puis tu ris avec ton cœur. Tu ris d'empathie. Tu ris d'ego, puis tu ris d'empathie. Mais quand tu ris, ha! 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 Tu ris comme si c'était toi. Tu ris en conscience. Tu as conscience de ce que l'autre vit. C'est comme la compassion. Tu sais, quand tu es dans la tête, tu es le sympathique. Quand tu es dans le cœur, tu es l'empathique. Puis quand tu es dans la conscience, c'est le compatissant. C'est la... En tout cas, c'est vraiment les trois... Ça se voit dans tout. Dans vraiment tout. Tu sais, comme la musique, là. Il y a toujours trois fois le même refrain. La première fois que tu entends la musique, tu entends la toune, tu l'entends avec ta tête. Oh, waouh, c'est cool, les paroles sont, tu sais. La deuxième, tu l'entends avec ton cœur. Qu'est-ce que la toune veut dire? Qu'est-ce que la toune résonne pour toi? Après ça, la troisième, tu l'entends avec ta conscience. C'est comme si tu étais le gars qui chante. Tu sais, là, tu la sens, là. Tu vois ce que tu la... Pas la sens, tu la suis. Tu l'es. Carrément, tu l'es. C'est ça. Toutes ces choses-là nous servent à comprendre les étapes de la manifestation. Comment on est responsable de la réalité dans laquelle on se trouve? Les lois... La loi de la... Le secret, la bonne attraction. C'est ça qui nous apprend. C'était une crise de bonne base. Mais aujourd'hui, il faut comprendre que ce qu'on veut dans la tête, on doit l'énergiser dans notre cœur, puis on doit le concevoir soi-même en conscience. Il faut concevoir. Con-ce-voir. Le langage des oiseaux. La réalité qu'on veut se projeter. Il faut arrêter de se fier à la foi. Tu sais, le FOI, la foi de la religion. « Ah oui, s'il vous plaît, mon Dieu, toi qui es puissant et que moi qui n'ai rien dans la vie, fais ça pour moi. » Ça fait que c'est ça. La première religion, le premier conditionnement de la religion, c'est de te faire croire que Dieu est à l'extérieur de toi. Comme je viens de vous expliquer, on est les trois. On est Dieu et un homme en même temps. On peut être deux choses complètement contraires. On est tous les contraires, mais sur deux dimensions différentes. En 3D, je suis une personne. En 5D, je suis le contraire. Je suis tout le monde. C'est ça, comme tout le monde. Comme tout le monde. Tout le monde vit dans sa propre réalité. Une phrase qui est populaire, là. « Je ne suis pas un homme qui vit dans l'univers, on est un univers qui vit dans un homme. » Encore là, c'est de la dualité. Mais on est ici, un homme qui vit dans l'univers, puis on est en conscience, l'univers qui vit dans une personne. Mais on est les deux en même temps. Il faut arrêter de dire, « Moi, je suis ci, toi, tu es ça. » Tout le monde est tout, mais à sa façon. Puis toutes les choses qui sont mauvaises, une fois comprises, peuvent être utilisées pour le bon. La colère est une énergie puissante que tu peux canaliser et utiliser pour concevoir et créer ce que tu veux. Mais quand tu es en colère contre toi, quand tu es en colère contre les autres, et il n'y a rien qui change dans ta vie, ça fait juste empirer. Mais quand tu es en colère contre toi-même. Là, c'est assez, je me prends en main. Tu vois-tu la différence? Projeter dans l'illusion la colère, ça n'a rien. Mais si tu la canalises en toi, puis que tu dis, « Oui, je suis capable, je suis, je m'en vais là. » Tu réalises avec ton troisième œil, comme je vous le dis, on a tout en trois. Le troisième œil, c'est l'œil de la conscience qui, lui, peut percevoir dans le multivers infini toutes les choses qui pourraient arriver, tout peut arriver. Mais c'est avec ton troisième œil que tu peux le percevoir, t'enligner là-dessus. Je reviendrai toujours là-dessus, le film « La matrice 2 », c'était trop clair. T'enligner haut devant les écrans, puis il voit toutes les réactions dans tout le multivers qu'il pourrait avoir. Puis là, c'est celle qui regarde lui-même, c'est celle qui choisit de regarder, puis dans le fait, on le voit, on rentre dans la télé, puis « Wouh ! » ça devient sa réalité. Après ça, l'autre, il dit quelque chose, il y a plein de « Wouh ! » ça devient… Bien, c'est ça, c'est comme ça, c'est un message. C'est un des messages, il y en a plein dans ce film-là. Puis un des messages, c'est ça, c'est qu'on est tous nés haut. On est tous nés en haut. Après ça, on vient en bas, sur la terre, comme au ciel. As above, so below. Il y a plein de phrases qui l'expliquent ça. En fait, quand vous allez comprendre ça, des choses que j'explique, puis moi, si j'ai pu le comprendre, je suis un gars vraiment lent, je suis un peu autiste, je ne me suis pas aidé dans la vie. Je me dis, je suis convaincu, c'est un gars comme moi, puis c'est pour ça que je me force à vous l'expliquer, c'est que je sais que si un gars comme moi, aussi lent, a pu le comprendre, vous allez le comprendre bien plus vite que moi. Moi, j'ai pris 15, puis 20, puis 25 ans à étudier ça, puis à méditer, puis il m'est arrivé un paquet de choses. Je fais d'autres vidéos, ce que j'explique, que j'ai déjà décollé. En tout cas, mais là, je ne suis pas là. Mais c'est ça, l'idée, c'est que les gens prennent conscience de ce qu'ils sont en réalité. On a toujours dit, on est plus que ce qu'on pense, mais là, il est temps de le savoir. Puis c'est accessible, c'est intellectualisable, c'est comprenable. Les miracles, la magie, un saut quantique, ah, une réalité comme ci, une réalité comme ça. Pourquoi c'est arrivé? Parce que j'ai regardé la réalité où ce que je voulais était déjà là. Beaucoup ont déjà commencé à parcourir ce chemin, faire des prises de conscience. À chaque fois que tu fais une prise de conscience, que ta tête comprenne ce que ton cœur se doutait déjà, tu fais comme, ah, là, tu sens la lumière, tu la sens. C'est physique, même pas physique, c'est énergétique. Tu sens des vagues dans toi, ça te shake de partout. Je sais que vous l'avez tout vécu, je sais. On peut se fier là-dessus plus que ce qu'on pense. Ça, c'est ces vagues-là d'énergie de toi, conscience qui te traversent toi-même. C'est la vérité que tu es, c'est beaucoup plus vrai que les pensées. D'ailleurs, les pensées sont contre, on pense qu'on est le contraire de ce qu'on est en réalité, en vérité. C'est ça, la vérité, c'est ce qu'on est en 5D. Puis la réalité, le réel, l'illusion, la matrice, la 3D, le reflet, reflet. On fait, puis on reflet. Tu vois, c'est ça. La vie est une réflexion de la vie qu'on en a. La vie résonne, résonne nos raisonnements. Tu vois, c'est ça, c'était clair. C'est ça, tout c'est clair quand tu changes ta mère. C'est clair. En tout cas, moi, je capote parce que je suis comme une personne tout à fait ordinaire en vie. Puis vraiment pas pire que les autres, en fait. Puis c'est ça, c'est moi qui a pu comprendre tout ça. L'illumination, faire des prises de conscience, la lumière. On a une expression, une ampoule qui allume. On a un emoji pour ça. Une ampoule qui allume. Ah, la lumière vient de se faire. Je savais. Mais là, je comprends, conscience, comprends. Toutes les mots en rapport à la conscience. Je vais prendre le temps deux secondes. Construits. Vous allez voir, en conscience, quand je vous dis que c'est avec la conscience qu'on crée, parce que tous les mots sont là. Construits. Concevoir. Consacrer. Concentrer. Quelqu'un qui est concentré, c'est quelqu'un qui aligne les trois parties lui-même. Je suis là. Bon, bon, bon. Bon, bon, bon. OK. Contribue. Contribue. C'est clair. Concevoir. Conscience. La science de comprendre. Compassion. La passion de comprendre. Concrêt. Concrêt. Le concret, c'est ça. Concert. Faire un concert. Tu vois ce que c'est. Conçoit. Q. U. Apostrophe. O. N. Espace. S. O. I. Conçoit. Et conçoit. Connais. Connais. Quand tu te connais. Connais que t'es. Connex que t'es. Ça ne peut pas être une coïncidence. Je sais que vous ne le voyez pas encore. Mais moi, je le vois depuis 15 ans. Je travaille sur le langage des réseaux. Puis je capote. Puis le monde me dit que c'est plein d'affaires sans s'en rendre compte. Puis là, je fais comme. Je lui dis ça, ça, ça. Et je dis, mon Dieu. Mais comment tu savais? Je veux vous apprendre. Concept. Conceptualisé. Il y a des mots aussi négatifs. Quelqu'un qui est condescendant. Quelqu'un qui est condescendant avec toi. Et il va descendre ta conscience. C'est le contraire de. Conception. Condition. Complet. Composition. Conclusion. Introduction. Développement. Conclusion. Ça vous tente-tu de. Juste parce que je suis là. La mère, le cœur. Les méridiens. Amère, merveilleuse, mercenaire. Mère, M-A-I-R-E. Le maire de la ville. C'est le cœur de la ville. En tout cas, je suis en train de faire une liste comme le mot âme. La matière. L'âme à tiers. Ici, dans le 3D, on vit dans la matière. L'âme à tiers. En le cœur, on est l'âme moitié. La moitié. L'âme moitié. Puis, en conscience, on est l'âme en-tier. Tière. La moitié. L'âme moitié. L'âme entier. Ça ne peut pas être une coïncidence. OK. Il y a tellement de... Amusant. S'user l'âme. Quand tu t'amuses, le rire et l'apanage des dieux, c'est que tu uses ton âme. Amusant. Mais tu uses de ton âme, pas que tu uses ton âme. Ton âme est éternel. C'est comme une lumière qui ne peut pas s'éteindre. Qui peut juste grandir. Amusant. 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 Quand je vous disais tantôt, la tête, elle voit toutes les choses en ligne droite. Pense en ligne droite. Réfléchis en ligne droite. Tu vois ce que je veux dire? La tête, elle, irradie. Le cœur émane. La conscience, elle, vibre. Tu sais, quand tu regardes les plaques, là, ceux qui font passer un marché sur une plaque, là, puis selon le pitch, puis la fréquence, tu vois les vérités, les patterns, la suite de Fibonacci, les choses comme ça. Tous les concepts comme ça sont à l'extérieur, qui, dans la science, sont des concepts qui nous habitent. En fait, c'est juste une réflexion de nous. Tout en dehors est une réflexion de nous. Ah oui. L'air, l'eau et la glace. Les trois états de l'eau. Tu vois, c'est ça. L'air. L'eau. Et la glace. Ou, attends, non, c'est ici la glace. Oui, c'est ici la solide. La glace, excusez-moi, c'est l'eau, la mer, puis l'air, c'est le spiritus. Le père, le fils, puis le Saint-Esprit. Mais ce sont fuckés. En tout cas, la religion, nous on fucké. En fait, c'est plus la père, le père, la mère et le fils. On a du père, la mère et du fils. L'homme, men. Alors, est-ce que ça ne peut pas être plus clair? Une joke, un langage des oiseaux. Quelqu'un qui me demande à moi comment je vois, je réponds, je vidéo et débarque. Je fais des vidéos et je débarque. Mais comme tout le monde dans la vie, je vidéo et je vis débarque. Vous voyez, c'est là, c'est dans notre face, dans le repos. Puis moi, je suis le vôtre depuis longtemps. Puis quand je vous dis que vous parlez de langue, puis je vous comprends mieux que vous comprenez vous-même. Parce que je connais le langage des oiseaux, c'est pour ça que je veux vraiment vous l'apprendre. Là, je n'ai pas fait le tour de la moitié des choses que je connais là-dessus. Comme l'imiter. Le mot limiter. Si tu mets une apostrophe juste après ton L, qu'est-ce que ça fait? L'imiter. I-mi-ter. Une imitation. Si tu te limites, est-ce que tu limites aux autres? On limite les autres. En tout cas, amusez-vous avec les mots. C'est plus facile quand on les a écrits, je pourrais vous... Je ne voudrais jamais les sauter dans toute la vidéo, mais bref. Le langage des oiseaux. Une autre phrase super populaire. J'ai rencontré une fille, j'ai tout fait pour elle. J'ai tout fait. J'ai tout fait pour elle. Pourquoi j'ai tout fait? Qu'est-ce que quelqu'un qui étouffe? Quelqu'un qui étouffe, c'est quelqu'un qui manque d'air. Le contraire, c'est quoi? Quelqu'un qui ne manque pas d'air. Quelqu'un qui ne manque pas d'air dans la vie, c'est quoi? C'est quelqu'un qui fonce, qui ne reste pas là, qui s'en va, qui change, qui... Vous voyez, c'est ça. Les réponses sont dans les mots, dans les mots qu'on dit. Puis, s'ouvrir. Essayez de remarquer ça. C'est quelque chose d'extraordinaire. Tout ce que l'ego dit qu'il ne fera jamais, la conscience t'oblige à le devenir, à le faire. Tout ce qu'on dit, tout ce qu'on critique chez les autres. Ah, tout est comme ci, ah, tout est comme ça. On le fait déjà. C'est clair. Puis, c'est comme ça qu'on prend la responsabilité. Au début, c'est chiant. Parce qu'on voit beaucoup de négatives dans le monde. Mais on voit aussi du positif. Les gens que vous adorez, les gens qui sont aussi des parties de vous. Puis, quand il y a des choses qui te dérangent dans les autres, c'est parce que ça te dérange en toi, c'est vraiment connu de nos jours. Mais pourquoi on se voit dans tout? Pourquoi on se réfléchit dans tout? Pourquoi quand on parle des autres, on parle juste de nous? À un moment donné, tu te rends compte que si tout ici te montre juste ce que toi, tu es en réalité, pas juste ta personne, pas juste ton cœur, tu es tout ce qui existe. Comme la nature. La nature n'existe pas. La seule chose qui existe ici, c'est ma nature. Les totems, les Indiens connaissaient ça. Il y avait des thèmes. Ton thème. Comment tu t'aimes? Si tu t'aimes comme un loup, tu vas avoir ton totem, loup. En ce moment, je ne sais même pas où je voulais en venir avec ça. Il y a tellement de choses que je peux vous connaître. Mais comme je vous dis, c'est écœurant, c'est écœurant. Le temps, recomprendre le temps, c'est incroyable. Recomprendre la personne, la dualité. Mettre fin à la dualité. Trouver l'unité dans la triunité. C'est incroyable. Pour mettre fin à la séparation, il faut être trop. C'est ça, il faut se mettre au centre. Les paradoxes, tout ce qui est vrai d'un côté est complètement faux de l'autre. Quand tu sais ça, la vie devient un choix. Tu choisis si tu veux ci ou si tu veux ça, juste en la regardant. Tu sais que tout peut arriver. Que si les choses sont arrivées mal, si tu as réussi à faire des choses arrivées mal, c'est que tu es capable de faire des choses arrivées bien. C'est la même énergie, la peur ou l'amour. On nous l'a souvent dit, c'est l'amour la solution. Quand tu regardes la réalité que tu aimes, sachant, puis sans te poser de questions, sans te dire, est-ce que je vais être capable? Est-ce que l'autre va être ci? Est-ce que l'autre va être content? Est-ce que l'autre va me dire non? Est-ce que les gens vont avoir peur? Whatever. C'est quand tu regardes la réalité que tu veux, puis que tu n'as pas peur, tu t'en vas là. C'est comme ça qu'on fait des miracles. C'est comme ça que tu peux prendre une chaudière, puis vider des poissons, puis des poissons, puis des poissons, puis il y a plus de poissons à faire qu'il n'y a plus rien à voir dans la chaudière. C'est comme ça que les miracles arrivent. C'est comme ça que tout peut arriver dans l'infini du multivers. Mais il faut prendre conscience. Puis tout ce que je vous explique là, l'illumination, à chaque fois qu'on fait une prise de conscience, comme ça que la lumière allume, c'est une étoile. On prend une étoile, on prend conscience d'une étoile de plus qu'on était déjà, mais là on fait juste prendre conscience d'une étoile. Mais quand ça fait des milliers de prise de conscience comme ça, là tu deviens beaucoup plus brillant. Tu vois clair de ton illumination intérieure. Tu deviens illuminé. L'illumination, tu arrives à percevoir, percevoir beaucoup mieux les choses. Tu arrives à comprendre le langage des oiseaux. Après ça, il y a la gestuelle aussi. Toucher l'oreille, toucher le nez, mettre le doigt comme ça. C'est incroyable. Quand tu étudies la gestuelle, c'est super important parce que tu comprends l'autre mieux qu'il se comprend lui-même. C'est incroyable. Après ça, il y a les horaires, mais quand je vous dis ça, je pense que c'est pas qu'il y a un monde qui fait ce qui est bon ça. En tout cas, j'ai une bonne compagnie. Bref, tout ça, les prises de conscience, l'illumination, l'ascension de la 3D à la 4D, à la 5D qu'on doit faire, qu'on est venu faire ici, les trois passages, les trois chemins, c'est le chemin de la responsabilisation. C'est ça, c'est qu'à partir du moment que tu comprends que tu es le seul responsable de la réalité dans laquelle tu te trouves, tu peux en prendre le contrôle puis te projeter dans la réalité. Ça devient l'affaire, devient le paradis. Ici, l'enfer puis le paradis existe. L'enfer, maman, puis le paradis, paradis, existe ici. Bon, avec ce que je vous ai dit là, déjà, vous m'avez pour 20 ans méditer là-dessus puis à le voir dans tout. Puis là, tout ce que les autres disent, les spirituels, appelle ça tout ce que tu voudras. Puis je te dis, je ne connais personne qui comprend les choses comme je les comprends puis même ceux qui sont avancés puis que tout le monde suit écartelés puis tout le monde juste écoute parler Omran puis tout. En tout cas, il y en a plein là dans Wayne Dyer, je me sens, mon Dieu, attends, je vais vous en donner Neil Donald Walsh. En tout cas, j'étudie avec tout. Puis il n'y en a pas un qui comprend les choses claires comme ça. Puis oui, ça me fout même la chienne des fois de comprendre ces choses-là puis me dire, comment ça se fait qu'un gars comme moi aussi inartinaire a compris tout ça. Mais oui, comme dans Neo, dans la matrice, quand il va voir l'architecte et dire, tu sais, le résultat d'une déviante, d'un bug dans la matrice, celui qui a reçu le placebo quand j'étais jeune. Puis vous êtes tout ça. Vous êtes tout celui qui a reçu le placebo. Vous êtes tout l'élu. Puis vous l'avez senti quand vous avez vu la matrice puis que vous avez, vous l'avez vibré en dedans de vous. Tu sais, c'est ça. Même dans les films, il y a une introduction à développement puis une conclusion afin que tu deviens le héros du film. Tu le comprends. Aujourd'hui, même les films nous font aimer les méchants. Puis c'est une très bonne chose parce qu'on les comprend. Une fois, quand tu comprends suffisamment ton ennemi pour le vaincre, tu le connais suffisamment pour l'aimer. Ton ennemi, c'est ton égo. Le 1% dans le monde, l'élite mondiale. Après ça, tu as ton cœur, la résistance, le 20%. Puis en conscience, il reste le 80%. Vous voyez, la trinité qu'on est se voit dans tout. Puis je vais essayer d'essayer de faire des vidéos mieux que ça pour l'expliquer parce que moi-même, ça m'a pris 5 ans pour comprendre la multidimensionnalité. Après ça, ça m'a pris 5 ans pour la... 5 ans pour l'apprendre, 5 ans pour la comprendre. Après ça, ça m'a pris... En tout cas, bref, des années pour comprendre tout ça. Puis il n'y a personne qui explique la trinité, l'ascension puis l'illumination d'une façon aussi. Comment qu'ils disent le monde? vulgaire... Pas de vulgaire, mais ils disent que je suis bon pour vulgariser des choses comme ça qui sont expliquées par d'autres de façon crissement un peu compliquée pour en Yémen. Je ne te parle pas de Bernard de Montréal. Ça prend un bac juste pour comprendre la façon qu'il dit. Aïe, 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 aïe. Tu sais, il y en a tellement d'autres. Mais c'est ça, je les ai tous avalés l'un après l'autre. Puis après ça, j'ai fait le lien entre tout le monde puis j'ai eu beaucoup, beaucoup de temps, beaucoup, beaucoup de chance. Je vais faire d'autres vidéos où est-ce que j'explique ça? Bon, j'ai eu une demi-heure. Je ne pensais pas que ça faisait une demi-heure. Je ne sais pas que tout le monde qui va écouter ça jusque-là. Parce que moi, je trouve ça vraiment très intéressant. C'est un trésor que j'ai trouvé. C'est comme si j'avais trouvé pas le plus grand trésor du monde. Tous les trésors du monde et milliards de fois par seconde. C'est à peu près ça l'infini. Bon, bien, on se retrouve dans d'autres vidéos. Passez une bonne journée puis une bonne élimination puis une bonne ascension puis on se retrouve. Merci d'être vous et je vous aime. Ciao.